Musique Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et donc là je suis donc dans ma chambre donc les filles sont en train de s'occuper dans mon bureau donc si vous n'avez pas vu ma vidéo organisation, tri des armoires etc je vous la remettrai ici dans le petit i c'est le moment d'aller la voir donc pour ceux qui ont suivi donc j'ai fait un gros gros tri dans la chambre, enfin dans les armoires, dans les chambres de mes filles donc on a trié les vêtements etc et donc pour ma grande, à ma grande surprise elle a énormément grandi donc j'avais déjà repéré dans certains vêtements qu'elle avait déjà changé de taille mais même les t-shirts c'était une vraie catastrophe donc je n'ai pas pu aller faire les magasins que je fais habituellement donc à savoir quand il me faut des petits t-shirts d'été je vais aussi bien chez Kiabi, chez Primark, enfin voilà chez Okadi aussi je vais de temps en temps chez Zed mais bon là avec le confinement il y a certains webshops qui étaient fermés notamment le webshop de chez Kiabi n'était pas accessible donc j'ai fait quand même quelques achats par internet j'ai réussi à trouver ce dont j'avais besoin donc je suis super contente donc je vous dis tout de suite cette vidéo se passera donc pour vous en une seule partie mais pour moi elle sera filmée en trois parties parce que j'ai commandé donc dans trois magasins différents et là aujourd'hui j'ai donc reçu ma commande du premier magasin alors le premier magasin c'est JBC je ne sais pas si en France vous en avez nous ici en Belgique on en a c'est un magasin qui est vraiment hyper chouette alors hors solde et hors promo c'est pas toujours donné mais quand c'est des soldes et des bons plans comme j'en ai trouvé franchement ça peut être pas mal donc j'ai mis la commande que j'ai reçue donc aujourd'hui et je vais vous montrer ça tout de suite alors donc il lui refait des t-shirts à manches courtes alors ici donc j'ai pris celui-là donc c'est un t-shirt blanc il est marqué dessus et voilà donc c'est un t-shirt tout simple alors j'aime bien d'avoir des t-shirts blancs tout simples pourquoi ? parce que voilà en dessous d'une petite salopette avec une petite jupe, un petit legging ça passe toujours très bien donc comme vous avez pu le voir donc il est à 4,95€ ou 4,95€ franchement la qualité donc je ne dénigre pas ici ni Kiabi ni Primark mais la qualité de chez JBC c'est vraiment incomparable ce sont vraiment des t-shirts qui ne bougent pas donc moi j'ai l'habitude donc de repasser les vêtements de ma grande à la petite et la petite met toujours des vêtements que j'ai acheté chez JBC qui n'ont rien du tout donc voilà franchement ça c'est nickel alors il faut savoir aussi une chose c'est que tout ce qui vient à moi de chez JBC ce sont des vêtements que je ne lui mets pas pour aller à l'école ce sont des vêtements que je lui mets quand on sort le week-end, quand on part en vacances quand on a quelque chose de spécifique à faire tout ce qui est Kiabi et Primark ça je lui mets plus pour aller à l'école donc ça c'est le premier t-shirt à 4,95€ donc 4,95€ alors j'ai pris, c'était la même collection donc ici c'est en rose je ne sais pas si à la caméra ça se verra bien là il est marqué donc les amis unis ben voilà pareil, petit t-shirt tout ça, tout basique et pareil le prix 4,85€ donc ici il vient de la gamme des besties donc c'est la gamme, on va dire l'entrée de gamme et les petits prix donc de chez JBC ce qui est pas mal du tout alors j'ai également pris ce verre je le trouvais vraiment super beau et là il est marqué bonjour mon amour donc voilà, petit t-shirt basique tout simple avec des petites manches et donc pareil, 4,95€ donc oui je dis 95 ou le 95 parce que j'ai beaucoup de françaises qui me suivent alors ici j'ai trouvé donc celui-là franchement il m'a bien plu et elle aussi elle a adoré quand elle a vu donc c'était un t-shirt blanc comme ça avec des petits citrons un peu partout il est vraiment tout mignon et là il était à 5,95€ et pareil c'était dans la gamme des besties donc voilà alors ensuite ici j'ai fait vraiment une bonne affaire j'ai pris ici donc ce t-shirt à manches longues voilà donc c'est un t-shirt à manches longues alors oui c'est pas pour maintenant forcément ce sera plus vite pour la rentrée mais quoique aujourd'hui il fait pas très très beau donc ce serait ça qu'elle mettrait donc ici il est tout mignon il est marqué donc big bisous voilà il était de base à 5,95€ mais je l'ai eu à 2,48€ donc ça ça valait grave la peine mon mari m'a dit commande-le, commande-le, commande-le donc j'ai pris celui-là alors j'ai également pris celui-ci en blanc alors ici j'ai pris une taille de plus j'ai pris la taille 140 parce que je me suis dit que j'allais les garder vraiment donc pour la rentrée ici il est blanc uni donc pareil c'était 4,95€ et je l'ai eu à 2,48€ et alors pour terminer donc également celui-là 4,95€ et je l'ai eu à 2,48€ c'est également la marque on va dire la gamme besties et c'est également un t-shirt à manches longues donc actuellement elle met du 134 je pense qu'elle continuera le 134 tout l'été et ici j'ai pris donc une taille 140 comme pour le blanc comme ça j'en ai déjà 2 d'avance pour la rentrée donc voilà ici donc au total j'en ai eu pour cette commande pour 28,74€ donc 28,74€ franchement je suis grave contente parce que j'ai 2, 4, 6 j'ai 7 pièces donc pour 28,74€ 28,74€ et je suis vraiment contente parce que c'est de la qualité donc ben voilà la première étape de mes 3 commandes est donc arriver à destination donc aujourd'hui nous sommes mardi je dois avoir la deuxième vendredi et la troisième je dois l'avoir début mai donc cette vidéo ben vous l'aurez un petit peu en décalé ou je vous montrerai enfin voilà je vais m'organiser un petit peu donc voilà on se retrouve tout de suite pour la deuxième partie et ben moi ce sera dans quelques jours et donc ben voilà on continue avec la suite on se retrouve donc pour la suite de mon petit haul vêtements donc que j'ai fait donc là vous avez déjà eu la première partie qui était donc de chez JBC là je vais vous présenter la deuxième partie donc ce sont des vêtements que j'ai acheté dans le magasin Zara enfin pas dans le magasin sur le webshop de chez Zara donc j'ai fait quelques bonnes affaires alors je vais vous montrer donc ici j'ai trouvé un petit legging comme ceci donc il y a un petit côté donc ici rose avec des petites écritures et il est donc noir merci à la voiture qui passe ça c'est fait donc ici c'est pour la petite donc je l'ai pris donc c'est un taille 6 ans et il était à 5,95€ donc 5,95€ c'est une super bonne qualité j'adore vraiment les vêtements de chez Zara alors pour la grande pareil 5,95€ et j'ai pris également un legging comme ceci donc un petit peu sport et lui il est par contre bleu marine je sais pas si vous verrez bien mais il est donc bleu marine avec également une petite bande rose donc voilà 5,95€ alors ensuite j'ai été très très étonnée de voir que chez Zara donc qui est quand même un magasin d'une bonne qualité je pense avec des petits t-shirts donc comme ceci c'est vraiment des basiques donc il n'y a vraiment qu'un petit coeur ici dessus et là très étonnée 3,95€ le t-shirt basique donc voilà j'en ai pris un comme ceci donc en rose alors je lui ai pris également cette petite blouse comme ceci voilà manche courte alors elle a quelques petits détails que j'ai vraiment adoré comme par exemple ici vous voyez elle a un petit brillant sur la manche les manches sont un petit peu retroussées c'est une très très jolie couleur et ici donc il était à 9,95€ voilà alors ensuite ici donc je lui ai pris un petit legging enfin c'est jegging je pense comme ceci ici donc il est marqué donc à 9,95€ voilà et également donc ce pantalon-ci donc c'est un pantalon jeans comme ceci qui se resserre donc dans le bas avec ben voilà des petites poches comme ceci alors lui par contre il était plus cher alors il était donc de base hop à 22,95€ mais je n'ai pas du tout payé ce prix là pour tout ce que vous venez de voir ici j'en ai eu pour 40€ une petite chique donc on va dire 41€ ce qui est vraiment hyper intéressant donc il faut savoir que beaucoup de choses donc étaient en promotion comme les deux pantalons comme la blouse donc camel comme ceci donc celle-ci était également à moins 30% donc j'ai eu quand même voilà quelques belles petites pioches comme ça pour compléter la garde-robe donc ben je vous dis à tout de suite pour vous dans quelques jours pour moi le temps que mon dernier colis qui complètera mon haul arrive et voilà on se retrouve donc enfin pour la troisième et dernière partie de ce haul vêtements enfants donc ce dernier colis je l'ai commandé via le site showroom privé je sais pas si vous connaissez mais donc c'est un site de vente privé où on trouve vraiment de tout et là donc il y avait le magasin Z qui faisait une vente alors je suis super contente parce que je vais pouvoir vous donner les vrais prix et les prix auxquels j'ai eu les articles parce qu'ils m'ont fourni donc le papier or que dans les autres magasins les prix étaient sur les sites je pense que je vous en ai quelques prix de chez JBC mais le magasin Zara il ne m'avait pas fourni le papier donc avec lequel j'avais réellement acheté je connaissais la somme totale mais exactement le prix de chaque article au prix auquel je les avais payé je ne les avais pas donc c'était un peu embêtant mais bon donc ici via showroom privé alors on commence je lui ai pris donc un t-shirt comme ceci alors je suis contente parce qu'il est un peu long donc voilà donc si elle met un short en dessous pour vous donner une idée on ne verra pas le short donc ça je suis contente j'aime bien quand ça recouvre et alors avec un jean c'est super joli aussi donc à la base ce t-shirt blanc était à 9,99€ donc 9,99€ et moi je l'ai eu à 3,99€ donc déjà une belle économie alors ensuite on a ce t-shirt jaune donc ce t-shirt là qui est à la base donc à 5,99€ ou 5,99€ et moi je l'ai eu à 1,99€ soit 1,99€ donc ça c'était super intéressant aussi alors ensuite on a ce pantalon donc je suis la liste pour ne pas voilà m'emballer les pinceaux donc c'est un jeans comme ceci jeans vieux rose le bas est tout à fait tout à fait classique tout à fait normal l'arrière est comme ceci il y a juste une petite déco ici donc c'est vraiment un jeans sable c'est un jeans je vais y arriver slim donc il était pris de base à hop je vais vous montrer 16,99€ et donc ici moi je l'ai eu à 5,90€ donc 5,90€ alors ça ça vaut la peine alors ici vu que le beau temps arrive je ne sais pas si elle le remettra avant de rentrer à l'école mais donc ça ce sont des jeans que je vais garder bien précieusement comme ça elle aura déjà des vêtements pour la rentrée scolaire parce que je ne vous cache pas que pour rester à la maison et de plus en confinement on s'habille vraiment avec des vêtements pour rester à la maison voilà ma tenue ce sont des vêtements que je mets pour nettoyer pour rester à la maison pour flâner dans le jardin et les filles c'est pareil donc elles ont un petit tas de vêtements pour rester à la maison et un tas de vêtements pour sortir donc ça c'est des vêtements pour sortir en fait ceci donc si on ne sort pas forcément on ne met pas ce type de vêtements là alors j'en étais où alors le jeans blanc donc j'ai un jeans blanc ici qui est très joli franchement il m'a tapé dans l'oeil parce que j'ai bien aimé aussi je vais vous montrer plus en détail voilà le bas de ce jeans voilà un petit peu comme ça effiloché je trouvais ça joli le petit bouton pareil donc c'est un petit bouton comme ça avec des petits strass ça elle a adoré l'arrière par contre lui donc est tout à fait classique alors le prix de ce jeans blanc à la base était aussi à 16,99€ ou 16,99€ et moi je l'ai donc payé 5,90€ soit 5,90€ alors ensuite oui je lui ai pris donc un pantalon gris clair comme ceci chiné ça fait un peu pantalon de sport un peu voilà c'est une matière un peu de sport vous voyez ce que je veux dire donc voilà le bas est comme ça donc il y a des petits coeurs un petit peu partout sur le pantalon l'arrière est très joli aussi alors ce que j'ai bien aimé donc sur l'avant voilà c'est voilà les deux petits les deux petits plis ici comme ceci je trouvais ça hyper joli et donc ce pantalon là pareil donc était à 16,99€ et donc moi je l'ai payé ben pareil 5,90€ ou 5,90€ donc c'est une très très belle économie sur ces trois pantalons là alors ensuite donc tout ça c'est pour la grande c'est donc taille 10 ans et alors je lui ai également trouvé une petite jupe alors là je suis un petit peu dégoûtée parce que je lui ai également pris en taille 10 ans mais ma fille étant très fine de taille elle est un petit peu large donc limite il faudrait que je mette une épingle comme ça il ne sera pas très joli donc ça on va la garder bien précieusement mais je ne pense pas qu'elle saura la mettre cet été ou alors vraiment fin du mois d'août elle pourra peut-être la mettre en fait il ne manque pas grand chose pour qu'elle ne tombe pas mais bon voilà on va trouver une petite astuce on a des mamies couturières également donc on va essayer un petit peu de voir ce qu'on peut faire avec cette jupe donc cette jupe là donc voilà elle est comme ceci alors il faut savoir que mon mari est anti-jupe surtout que ma fille donc grandit elle va avoir 7 ans mais donc ce qu'on fait nous c'est qu'on leur met un petit mini short en dessous donc comme ça on ne voit pas ce qu'il y a en dessous de la jupe donc elle était très jolie avec donc ici tout autour vous voyez c'est un petit peu avec des strass comme ceci alors le prix donc était donc à je vais arrêter de dire donc 14,99€ et donc moi je l'ai eu à 3,99€ donc 3,99€ ça c'était vraiment la super occasion donc voilà moi quand je fais des bonnes occasions comme ceci je me dis que quand bien même elle ne la mettrait pas tout de suite bah en fait c'est pas grave je les garde je les stocke et dès que bah voilà elle a la bonne taille elle aura de quoi s'habiller et donc je n'ai pas oublié donc la petite parce que forcément je commandais énormément pour la grande et rien pour elle donc elle râlait donc je me suis dit allez je vais lui commander un petit truc qu'elle a besoin parce que bon bah voilà vous avez vu les armoires la petite s'est complètement débordée son armoire donc voilà ici pour lui vraiment pour lui faire plaisir et en plus on en avait un petit peu besoin je lui ai pris donc un petit pantalon comme ceci voyez il y a des petits cœurs comme ceci donc il est très joli il est très chouette il n'est pas chaud en fait parce que moi je pensais que comme c'était une matière un peu training il allait être un peu chaud mais il n'est pas trop chaud donc il est top il est très joli à la base donc il était à 11,99€ et donc moi je l'ai eu à 3,99€ donc 3,99€ donc ça c'est pour elle elle est hyper contente voilà donc c'est tout c'est déjà pas mal vous allez avoir une belle vidéo avec quelques bonnes astuces je sais qu'il y a encore certaines ventes sur showroom privé donc n'hésitez pas à aller voir si ça vous intéresse JBC pareil il continue à faire des promotions durant le confinement donc ce qui est assez intéressant et alors ce que j'ai aimé sur le site de chez Zara c'est qu'en fait il y a une partie vraiment où il y a les promotions parce que parfois quand on va dans les magasins enfin moi c'est mon cas en tout cas quand il y a énormément de monde ça me stresse très vite et du coup je regarde à moitié les trucs et je passe parfois à côté des promotions donc il faut vraiment que j'aille à l'ouverture du matin quand il n'y a personne mais bon voilà on n'a pas forcément envie de se lever à 8h du matin pour être à 9h devant le magasin et ça c'est vrai que par internet ce qui est bien c'est qu'on a vraiment le temps de regarder les choses le temps de comparer mais non c'est vrai qu'on ne s'est pas essayé alors ici ce sont tous des articles que moi je ne sais pas renvoyer pour la bonne et simple raison que c'était des déstockages mais bon voilà comme je vous ai dit c'est pas grave ce qui est un peu grave elle le mettra plus tard et ce qui est bon elle pourra déjà le mettre maintenant donc ben voilà cette vidéo va s'achever ici donc vous avez eu tout d'un coup mais nous on a dû la filmer donc en plusieurs jours vu que les colis arrivaient un petit peu au compte-gouttes alors j'espère que cette vidéo vous aura plu donc si c'est le cas n'oubliez pas de la liker alors j'ai vu que j'avais des dislikes mais les filles c'est pas grave liker et disliker ça fait pareil pour Youtube il y en a qui ne l'ont pas encore compris mais je vous le réexplique liker et disliker c'est pareil pour Youtube forcément on préfère les likes que les dislikes mais voilà amusez-vous liker et disliker pas de soucis n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait ben voilà moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo et prenez soin de vous gros bisous bye bye ous-titres par Jérémy Diaz et